Cette petite chronique du temps, un peu précipité, venant rapidement à la suite de celle qui a été mise le 13 avril sur Internet, je l'ai intitulé « Malheur à moi si je le dis » et « Malheur à nous tous si je ne le dis pas ». Alors c'est un problème. Je dois vous dire tout de suite que je suis extrêmement sensible à l'unanimité des réponses sensibles qui se font par messages sur Internet et qui m'arrivent. Je reçois tous les jours des approbations, des formes d'adhésion, des compliments d'idées et même parfois des points de vue extrêmement pointus venant de personnes très cultivées et qui ont lu Spinoza, Henri Corbin, René Guénon et qui ont, sur les grands phénomènes spirituels, des points de vue assez proches des miens. Toutefois, je garde une certaine distance parce que quand on a la vie et le réel comme partenaire, il faut faire attention aux cartes que l'on a en main. Moi, je joue avec des cartes spécifiques qui sont les critères du modèle absolu. Ça n'a rien à voir, bien qu'il y ait des apparentements, avec les gens qui ont des opinions très approchées parce qu'ils ont des sentiments, des réactions, une façon de concevoir les questions, de se poser des questions, comme on dit en France si souvent, où tant de gens se posent des questions pour une interrogation et pas de réponse. J'admire beaucoup ce concert de collaborateurs en puissance. Simplement, il faut les fédérer. Seul, chacun veut faire en France et partout dans le monde. Chacun croit qu'il a à sa disposition, en fonction de ses idées, la possibilité d'agir. Et moi, je n'en suis pas sûr. Je pense au contraire, et le petit chien du message japonais nous en a donné l'idée, qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose d'unique, qui est revendiqué par le temps et la vie, veut que nous en ayons pleinement conscience pour soutenir son grand désir, qui est effectivement de survivre. Alors, pour simplifier un peu l'abord de cette question épineuse, entre la façon de concevoir les choses personnellement, par sentiment, et celle de les représenter intellectuellement en ayant des cartes en main, Je vais tout de suite vous parler du délai que le calendrier Maya a assigné à un certain événement que nous ignorons, mystérieux, qui se situerait entre le 8 mars 2011 et le 28 octobre 2011. Or, aujourd'hui, nous sommes déjà en avril. Il y a 30 jours que nous sommes à vivre dans ce délai. Et nous n'avons pas encore bien compris en quoi il consistait. Justement, une précision est à donner. J'ai compté les jours qui séparent. Le 8 mars du 28 octobre, eh bien, il y en a 235. Or, moi, dans mes spéculations initiatiques, je n'ai pas retenu le nombre 235, j'ai retenu 231. Vous vous en souvenez, j'espère. Alors, il y a une différence de 4. Est-ce que ce sont des jours ? Il faut que l'on sache que ce délai de tout de même 231 jours est encadré par une sorte d'entrée et de sortie ou de membrane qui fait que c'est un tout. Eh bien, l'entrée et la sortie prennent du temps. On compte toujours deux temps. Un jour pour l'entrée et un deuxième jour pour l'entrée et pour la sortie, encore deux jours. Ça fait quatre. Si vous enlevez ces jours d'entrée et de sortie, vous obtenez que la substance événementielle qui nous est proposée par la prévision maya est bien de 231 jours. Alors, ces 231 jours nous ont sauté au nez comme des réalités fastueuses parce que le nom de Fukushima nous a indiqué que nous pourrions avoir affaire au nom, ici précisément, le nom étant évidemment Yavé. Mais écoutez, 231, c'est exactement le nombre de combinaisons alphabétiques que l'on peut faire descendre des quatre lettres du nom Yavé. Alors, il y a une rencontre. Ça fait 231. Moi, par exemple, quand j'avais 235, j'ai tout de suite vu que ça ne fonctionnait pas parce que 235 n'est que c'est multiplié par, divisible par 5. Et quand je le divise par 5, j'obtiens 47 qui n'est pas un mot hébreu. Donc, je n'ai pas de ressources signalétiques. Je n'ai pas d'informations qui ressortent de ce 235. En revanche, quand j'ai 231, j'obtiens le tétangrape, j'obtiens 3 fois 77, j'obtiens 77 qui me disent qu'il faut regarder vers le 7 et j'obtiens déjà tout un décor, toute une référence sur ce que je peux lire dans l'espace mystérieux de ce délai prescrit, prévu depuis 500 ans par des mayas. Autre chose, le calendrier maya comporte deux notions. Une notion des journées comptables, comme à peu près le même que le nôtre, 365 jours par an, plus quelques heures, et une autre notion qui fait dire aux auteurs que l'année maya a 260 ans. Alors, vous comprenez ? Moi, là, je fais attention parce que je ne suis absolument pas d'accord. On ne peut pas compter une fois 365 jours et une seconde fois 260 jours. On peut compter 260, savoir que c'est un chiffre significatif, mais on ne peut pas lui attribuer la qualité, la particularité de compter des jours. C'est le mot jour qui est faux. 260 ne réfère pas à des jours. Il réfère à des qualités spirituelles et il réfère surtout à un codage. C'est là que je vais offusquer tout le monde. le calendrier maya n'est pas l'ultime code du réel. L'ultime code du réel, c'est l'alphabet hébreu. Et l'alphabet hébreu code le calendrier maya. Et si je regarde la valeur 260, en ayant dans mon esprit les critères de l'alphabet hébreu, je vois tout de suite de quoi il s'agit. 260 peut se lire de quatre manières différentes. Vous prenez 200 et dans l'alphabet, ça donne reche, le cerveau. Vous prenez 60 et dans l'alphabet, c'est la lettre samer qui désigne l'unité cyclique. Et puis, dans le même 260, vous pouvez isoler le 26 et le 0 le 10. Donc, vous avez la valeur 26 et la valeur 10. Ce qui veut dire encore autre chose puisque 26, c'est la valeur numérique des lettres qui écrivent le tétagramme. Youd, 10 et 5, 15 pour la première partie. Vav, 6 et 5, 11 pour la seconde. 11 et 15, 26. Vous voyez, c'est une chose que regarder le calendrier maya en tant que témoin absolu et c'en est une autre que le regarder comme interprétation vécue des indicatifs livrés par l'alphabet hébreu au fil du temps. Et c'est facile pour vérifier. L'alphabet hébreu comprend 9 lettres de Aleph à Teth. Eh bien, en accord avec ce chiffre, les mayas se comptent 9 plaques pyramidales formant leur pyramide. Le chiffre 9 est le même que vous le preniez en hébreu, que vous le preniez chez les mayas. Mais qui le code ? Le vrai code, c'est l'alphabet. Parce que l'alphabet qui va de Aleph à Teth écrit un mot, un mot très intéressant, et, Aleph, Teth, qui veut dire sorcier. Et effectivement, si vous regardez le peuple maya, quand il a distingué les 9 étages de ces pyramides et quand il a édifié son calendrier, il l'a fait en tant que sorcier. cela veut dire qu'il l'a fait en suivant de très près les informations quotidiennes que leur livraient le temps, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'observation, mais ils n'ont pas les clés. Les clés, c'est l'alphabet hébreu qui les a. Alors, vous voyez, quand je dis que je ne me sens pas à égalité avec les meilleures options intellectuelles et spirituelles qui m'arrivent par message, je fais référence aux cartes que j'ai en main parce que moi, je me sers de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire que je me poste devant le donneur de clés. Et c'est avec son aide que je pense. Ma pensée n'est pas la mienne. Ce ne sont pas mes sentiments, mon option, mes réactions que je fais valoir. Ce sont les valeurs officiels que m'indiquent le cryptage des clés qui sont consignées dans la merveille qu'est la splendeur qu'est l'alphabet hébraïque. Vous voyez bien ce que je risque à trop le proclamer. Mais si je ne le proclame pas, je ne pourrais pas non plus décrypter la situation qui est la nôtre celle du monde, celle de la planète depuis que le séisme a entraîné le tsunami qui a débloqué les racines des centrales nucléaires à Fukushima du sorte que la terreur radioactive est en train de se répandre et certes, on ne le gâche bien. À ce propos, non seulement on ne nous dit pas tout, mais on pose des silences ou des euphémismes très raffinés, très ouatinés sur des vérités qu'il nous faut absolument rencontrer de face. car le danger est immense. Le monde entier est compromis. La société TEPCO se vante d'avoir arrêté de jeter de l'eau dans l'océan Pacifique. Elle en fait un triomphe. Mais enfin, ce n'est pas un triomphe. C'est une capture d'autorité qui lui a permis d'infecter l'océan Pacifique. ces sociétés scientifiques, technologiques se donnent tous les droits. Et voyez, là aussi, j'ai du danger à le dire parce qu'il ne faut pas le dire. Il faut les respecter. Moi, je ne les respecte pas. Je les considère comme criminels parce qu'elles compromettent la vie. et sur ce plan, parce que j'ai les cartes en main, je me dis que la vie elle-même est en train de le dire. Et elle est en train de nous le dire par l'intermédiaire du petit chien. Vous savez, ce petit chien dont je vous ai raconté qu'on l'avait retrouvé perché sur le toit d'une maison engloutie au milieu des décombres. Il faut bien regarder son aventure car ce petit chien nous raconte quelque chose d'inouï qui est la pensée profonde de l'absolu de la vie et du réel en face de la situation qui nous est créée par des hommes inconséquents, par des technologies abusives, par des politiques excessives et dangereuses et qui ne tiennent jamais compte de la réalité humaine du fait que nous sommes dans un univers créé. Nous ne sommes pas les maîtres. Donc, je reviens à l'histoire de ce petit chien et je vais vous dire le chien est petit, son histoire n'est pas importante, mais son message est tonitruant et il n'y en a pas le plus grand. Il y a là un rapport de force qu'un initié rencontre avec beaucoup d'attention. C'est que le plus petit, le minime, traduit souvent le maximal. Il est minime dans une apparence, il est maximal dans une signification. Et je pense que c'est le cas. L'histoire de ce petit chien est comme un petit film que le réel a superposé au désastre qui flotte au-dessus de toutes les ruines du monde, qui flotte au-dessus d'une quantité de morts et de décès. Et voilà qu'un petit chien survit. Il a pu lamper de l'eau de pluie parce qu'il a plu entre-temps, survivre grâce à cette eau, tomber du ciel. Et il a pu être recueilli par des sauveteurs. Et là commence une seconde phase de son histoire. Au moment d'être pris en garde par les gardes et les sauveteurs du Japon, l'attitude qui a été proposée pour le sauver était de le trahir, de le monter par treuil dans un hélicoptère. À l'idée d'être monté par hélicoptère en compagnie d'un homme, le chien a paniqué. Il est devenu un peu fou, il s'est projeté dans les ordures et dans les ruines et il n'a pas voulu être tracté par les airs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quand une histoire a un sens symbolique, tous les détails qui la composent sont éloquents. Eh bien, le chien, le petit chien, dont nous savons déjà qu'il pourrait représenter l'autorité du modèle absolu, n'a pas accepté de changer de milieu. Il n'a pas voulu passer de l'eau à l'air. Il a paniqué et il s'est projeté sur les ruines préférant en quelque sorte retomber dans le danger plutôt qu'en courir celui d'être transporté en dehors du lieu où il fait sens. Moi, je trouve cette réaction de la petite bête absolument extraordinaire et significative. Elle nous enseigne qu'il faut considérer son aventure comme faisant partie du séisme, partie du désastre et qu'il ne veut pas que son message soit projeté dans un autre cycle comme ça par un simple miracle de Troï. Il veut que son message soit considéré comme étant inscrit sur le désastre même, sur le tsunami, sur le séisme, sur les ruines, sur les millions de morts, les milliers de morts alors que lui est vivant. Non seulement vivant, mais il se fait sauver en bateau. On est venu le chercher en canot pour ne pas le contrarier. et là, il faut regarder les images parce que ces images ont une éloquence incroyable qui prouve bien que quand je dis que le message le plus important c'est le petit chien, eh bien, regardez les signes, ils sont là. Trois semaines que cette petite chienne dérivait seule en pleine mer au large de la côte nord-est du Japon près de la ville de Kessen Numa. Les gardes de côte survolaient la zone quand ils l'ont aperçu au milieu des flots et des débris. Un vrai miracle dans ce paysage de chaos et de désolation. Les gardes de côte ont d'abord tenté un sauvetage par élitreillage mais apeuré, l'animal s'est réfugié dans les décombres. C'est finalement à bord d'un canot que les gardes de côte vont sauver la petite banne et la ramener saine et sauve à bord de leur bateau. Gâtée par les gardes de côte, elle s'est régalée des biscuits et des saucisses qu'on lui offrait. Quant à la question comment la petite chienne a survécu, elle a probablement pu s'abreuver de l'eau de pluie qui est tombée à plusieurs reprises sur la région. À présent, la petite chienne est aux côtés de sa maîtresse après d'incroyables retrouvailles quand elle l'a reconnue en regardant la télévision. Ces retrouvailles sont la seule bonne nouvelle dans la recherche par des dizaines de milliers de secouristes des 15 000 personnes toujours portées disparues depuis le tsunami qui a ravagé la zone. D'abord, ce petit chien a un collier. On ne sait pas à qui il appartient, mais on lui attache une corde. Et le sauveteur qui lui achète une corde tient cette corde en main, on la voit à gauche sur l'écran, enroulée par cycle et il la tire jusqu'à ce que très peu de cordes lui soient accordées au déplacement de la bête. Évidemment, cette corde fait penser au temps. Le temps est une corde qui a développé une quantité d'événements et de cycles visibles sur le bras et au bout duquel le chien est encore attaché. Ça, c'est un message fantastique. cela veut dire que ce petit chien est propulsé par une intention prodigieuse du temps et que le temps nous le fait voir à la limite de son accrochage final pour que nous en tirions l'idée qui s'y trouve attachée. Or, ce petit chien a retrouvé sa propriétaire ou plutôt sa copropriétaire l'a reconnue à la télévision et miracle parmi tous les décombres et tous les dégâts et toutes les morts qui sont sorties du séisme, la propriétaire du chien était vivante, très vivante. Donc, le message du chien s'adressait pertinemment à la vie. le temps, la vie et le modèle absolu étaient en jeu dans le message du chien. Et, c'est très curieux parce que au même moment, trois sauveteurs entouraient la petite bête attachée avec sa corde au mou du figue. ils étaient agenouillés avec leurs vêtements rouges et ils lui donnaient à manger. Ils lui donnaient des saucisses et de la galette et des galettes. Moi, j'ai regardé cette scène avec beaucoup d'attention et un certain sourire parce que je me suis dit les saucisses que mange le modèle absolu ce sont les événements que nous vivons et la galette c'est l'usage qu'une conscience initiée sait faire des critères du modèle absolu. Donc, le chien nous invitait positivement à considérer la capsule de nos événements cycliques et de les regarder à la lumière des critères de l'absolu. Et je me suis dit qui, là, se trouve en situation d'être en quelque sorte la saucisse ? Le temps, non. Le modèle absolu, non. Les sauveteurs, donc, si les sauveteurs représentaient le temps et le modèle absolu, ce n'était que le troisième. Le troisième, c'était moi. Eh bien, moi, j'étais quelqu'un qui recelait dans son événement personnel, dans sa chair à saucisse, si vous voulez, quelque chose utile à la lecture de l'événement. La corde, avec ses plis, sa façon d'être attachée au collier de la bête, tout ça, elles sont des éléments très émouvants qui rendent la capture du chien comme une sorte de solennité. Un journaliste a dit « Cet événement est la seule bonne nouvelle que l'on puisse donner après le séisme et le tsunami. » Eh bien, c'était effectivement une bonne nouvelle. Mais, faites attention, car nous sommes dans une nouvelle qui est comme un petit film, un petit film symbolique où toutes les pièces en jeu ont un sens. Et il n'y a pas que la corde, les saucisses et la galette. Il y a aussi le fait que dans le canot de sauvetage, le chien a été enmitouflé dans une couverture extrêmement douillette et pendant qu'on le transporte enveloppé si soigneusement, on a l'impression que c'est moins un chien qu'un enfant. Et il est attendrissant. Et la couverture est frappante. Elle est large, généreuse, laineuse. Et on se dit « Ah ah ! » Mais quel est le sens ? Cela veut dire que le modèle absolu demande expressément à être enveloppé d'une certaine couverture. et maintenant, qu'on le veuille ou non, il faut arriver à savoir le sens de cette pièce laineuse, chaleureuse et active dans le champ. J'espère vous avoir rendu sensible très clairement trois choses. 1. La nécessité de décoder quoi que ce soit avec l'aide des critères du modèle absolu qu'est l'alphabet hébraïque. 2. Que dans le pire des dégâts qui nous soient abdenus, et dites-vous qu'un fer de Fukushima n'est pas terminé, que les dégâts sont énormes et que nous ne savons pas quel est le réel danger de nucléaire qui va sortir de là, eh bien, il y a eu une situation de menace terrifiante pour l'humanité, terrifiante pour l'océan Pacifique, terrifiante pour le Japon, mais que dans ce décor de terreur, il y a la percée d'une petite bonne nouvelle et cette petite bonne nouvelle serait que le modèle absolu, c'est-à-dire Dieu, la création, a prévu une issue au bout de laquelle la vie pourrait encore être respectée, honorée et vécue. Alors, je termine avec insistance sur le sens que pourrait avoir cette nouvelle, cette bonne nouvelle en tenant à vous faire observer et j'espère que vous vous en êtes aperçus, que sans les critères de la connaissance kabbalistique, je n'aurais pas pu les discerner et que il faut bien accepter aussi que l'œuvre de Dieu soit tout entière résumée par la percée cinglante et universelle de l'alphabet hébraïque en tête de toutes les opérations qui existent dans le monde. de l'alphabet et de l'alphabet de l'alphabet de l'alphabet et de l'alphabet de l'alphabet et de l'alphabet de l'alphabet Sous-titrage Société Radio-Canada